J'entame ici maintenant ma série de réponses aux commentaires écrits. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a eu beaucoup, mais j'essaie de répondre à des commentaires qui ont des arguments similaires. Et donc j'espère par ce biais faire une réponse relativement exhaustive à toutes les questions, tous les commentaires, tous les « reproches » ou « critiques » plutôt, qui m'ont été faits. Donc je commence. Philippe Grépin. Ce qui fait, semble-t-il, défaut aux uns et aux autres, c'est la gaieté, de la joie de vivre, de l'humour et de l'autodérision. On peut avoir raison, mais être trop sérieux, ni au sérieux du message. Cordialement. Philippe Grépin. Merci pour ce commentaire qui apporte une note philosophique et somme toute poétique. J'adhère complètement à l'idée que l'humour n'est pas antinomique avec la profondeur des idées. Mais au contraire, il peut être un vecteur de communication puissant. Communication au sens de don, de proposition. Merci Philippe pour votre commentaire. À Cyril. Bonjour. Pour le premier, ça s'appelle la fraternité des loges. Pour le deuxième point, Asselineau a répondu. Le droit international ne permet pas de dénoncer un traité dès lors qu'il est pourvu d'un moyen de sortie, article 50. Sarko n'a pas besoin d'un second référendum, car il n'a pas d'obligation écrite de repasser par un référendum, uniquement une durée de deux ans, 2005 plus 2 égale 2007. Le Conseil constitutionnel ne s'est même pas posé la question. On se demande bien pourquoi. Pour le troisième point, vous omettez le rôle de Philippeau et l'apport gaulliste qui l'a amené. Ce questionnement que vous ressentez, c'est lui. Pour votre soutien à la France insoumise, je vous invite à juste réfléchir sur la faisabilité d'une renégociation des traités à 27 pays, où un seul nom est disqualifiant. Et à vous souvenir qu'on ne négocie pas avec des terroristes, même s'ils pratiquent un terrorisme uniquement social. La chose dont il faut prendre conscience, c'est qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui devra payer la facture de la dette des États membres. La suppression de nos avantages, c'est pour qu'ils puissent avaler la pilule, mais qu'elle fera son DUT-XIT avant. Merci Cyril pour votre commentaire. Je n'ai pas compris la fraternité des loges. Pour le deuxième point, oui, sauf que ce traité a été rejeté par les Français et qu'il n'a été ratifié que par traîtrise, ou plus radicalement, parce que nous ne sommes pas en démocratie, s'il en est d'accord avec les analyses de M. Chouard. Effectivement, M. Sarkozy n'a pas obligation de repasser par un référendum. Et effectivement, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire. Tout simplement parce que nous ne sommes pas en démocratie et que donc le peuple est impuissant face à la trahison. Sur Mme Le Pen, vous avez raison, je n'ai pas mentionné la contribution de M. Philippot. Non pas que je l'ignore, mais je me demande sincèrement où Mme Le Pen en est dans sa tête, influencée certainement par l'apport de M. Philippot. Sur l'unanimité des 27 pays pour renégocier ces traités, j'ai eu plusieurs commentaires, donc vous à Cyril, Juanito Palito, Dan West, Nico, etc. Et donc je dis, de mon point de vue, le traité de Lisbonne étant une félonie, et considérant que le système actuel n'est pas une démocratie, et me revendiquant démocrate, celui-ci est nul et non avenu. Donc le traité de Lisbonne. Numéro 2. L'Union Européenne n'a eu que faire de l'unanimité pour transgresser ses propres autorités en 2009 pour sauver les banques, et plus tard pour que la BCE rachète sans limite les obligations de l'État grec pour éviter l'implosion de l'euro. Nous soyons donc pas plus royalistes que le roi. S'ils sont capables de transgresser leurs propres règles antidémocratiques, quand cela les arrange, pourquoi devrions-nous nous gêner ? Troisièmement, il s'agit d'un rapport de force, ni plus ni moins. Les règles établies de façon unilatérale par nos ennemis ne sont là que pour nous empêcher. Tout comme la Constitution française au niveau national. Quatrième point. Vous avez raison de qualifier cette Union Européenne-ci de terroriste sociale. Cinquième et dernier point. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'Allemagne qui paye la dette in fine. La chose dont il faut prendre conscience, c'est que les alliés ont effacé la dette de l'Allemagne après-guerre. Merci pour votre commentaire, Cyril. Cro la Lanza. Merci pour vos réflexions personnelles. L'UPR n'est pas un parti ordinaire, un parti au sens classique, mais un mouvement de libération nationale. Asselineau propose l'Union Populaire et Républicaine depuis 2007. Sur le modèle du CNR, une sorte de CNR 2.0. Cela est capital. A l'opposé du fameux « vote utile », une union des Français de toute sensibilité politique et une union de tous les partis volontaires pour un objectif commun, la libération nationale par un triple Frexit dont l'enjeu n'est rien moins que l'indépendance, le rayonnement de la France et le rétablissement de la démocratie. Il s'agit donc d'une union provisoire, mais historique, garantie par la charte de l'UPR, c'est-à-dire sans nécessité d'aucune alliance, ou de compromis électoraliste ou de renoncement à sa préférence partisane personnelle. L'UPR acceptera des alliances avec des partis aux cinq conditions suivantes. Mise de côté des sujets clivants, entre parenthèses, y compris ceux inclus dans le programme présidentiel et législatif de l'UPR. Sortie de l'Union Européenne par l'article 50. Sortie de l'euro par l'article 50. Sortie de l'OTAN par l'article 13. Ne souffrir d'aucune ambiguïté dans les discours écrits et oraux sur les points précédents. Merci pour toutes ces précisions sur l'UPR. J'en connaissais la plupart, mais un rappel est toujours utile. Donc sur les cinq conditions. Mise de côté des sujets clivants. Je pense que c'est possible, encore faut-il s'entendre sur ce que sont les sujets clivants. Sortie de l'Union Européenne. Il me semble qu'une majorité de Français étant encore attachés à l'idée de l'Union Européenne, proposer une sortie sèche ne correspond pas à leurs attentes. Mais je peux me tromper. Sortie de l'euro. Idem que pour la sortie de l'Union Européenne, je pense qu'une majorité de Français sont encore attachés à la monnaie unique. Mais je peux me tromper. Sur la sortie de l'OTAN. La France Insoumise l'ayant dans son programme, nous sommes d'ores et déjà d'accord là-dessus. Sur le dernier point, ne souffrir d'aucune ambiguïté sur ces points. Apparemment, M. Mélenchon a des efforts à faire là-dessus. Donc il y a un point d'accord, deux points à éclaircir et deux points de désaccord. Au boulot. Discutons. Merci Croix-la-Lanza. J.B. Sévestre. Intéressant. Revendiquer ses idées de gauche est noble, mais c'est dommage de finalement aller voter France Insoumise, qui ne propose pas la sortie de l'Union Européenne. L'Union Européenne est dans son fonctionnement, ses applications et son origine l'inverse totale des idées défendues dans cette vidéo. Cohérence du discours à revoir à mon avis. D'accord avec toi, c'est pourquoi nous voulons une autre Union Européenne. Réellement sociale et donc en accord avec l'idéal de gauche. Je ne veux pas botter en touche sur l'origine fasciste du projet européen actuel. Surtout que je connais les analyses de M. Asselineau. Donc je dis exactement que pour la démocratie en France, dès l'origine, le projet était en fait antidémocratique, voire ma vidéo intitulée « La démocratie 1 », ce n'est pas parce qu'une belle idée a servi de cheval de troie pour un projet inverse que l'idée n'est pas bonne. Tout comme nous voulons une réelle démocratie en France, certains, comme moi, veulent une réelle Union Européenne et non pas le carcan actuel. Merci J.B. William George. Vraiment dur d'aller au bout des 30 minutes. Un débat Asselineau-Mélenchon serait beaucoup plus crocillant. La France Insoumise n'est pas dans l'opposition. Elle sert le système. William, merci d'avoir fait l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout. Tu as raison, j'ai conscience que ma façon de m'exprimer est difficile d'écoute. De nombreux commentaires vont d'ailleurs dans ce sens. Je vous en remercie tous et je vais donc essayer de m'améliorer. À ma décharge, je dirais que je n'ai pas l'habitude de parler devant une caméra, que ces vidéos sont faites sur le vif, en parole libre, c'est-à-dire non préparée. Mais il n'en est pas moins vrai que je suis confus et digresse beaucoup trop. Oui, un débat entre M. Asselineau et Mélenchon serait intéressant. Je suis d'accord. Je ne pense pas que la France Insoumise serve le système, surtout quand je vois comment le système, en particulier médiatique, s'acharne sur elle. Perquisition, campagne de calomnie, etc. Merci William. Muriel Flaman, merci de vos réflexions et de vos interrogations dans un esprit d'honnêteté. C'est comme ça qu'on avance. Je ne sais pas si mes propres réflexions pourront apporter une réponse, mais en tant qu'adhérente à l'UPR, je vais vous en faire part. Je vois l'UPR comme un parti atypique dans son objectif. C'est un parti d'opposition à l'Union européenne et non d'opposition au parti d'opposition classique. Asselineau ne l'a pas conçu à partir d'un positionnement idéologique pour s'opposer à tel ou tel parti pour imposer son programme, mais pour contrer la destruction de la République entamée par l'Union européenne depuis des décennies. Et son programme reflète cet esprit non-idéologique. Entre parenthèses. Pas lutte de classe, pas internationalisme, pas xénophobie, pas oligarchique, etc. Fermez la parenthèse. Et surtout donne les outils nécessaires au jeu démocratique des partis d'opposition et à la souveraineté du peuple. Et j'ai une explication au fait que Mélenchon, entre parenthèses, ni autre parti d'opposition, fermez la parenthèse, n'ait pas enclenché l'ouverture de destitution de Macron. C'est que demander la destitution de Macron, c'est en fait supprimer sa raison d'être, c'est-à-dire l'opposition, et qu'il place donc l'existence de son parti avant l'intérêt des Français. Quant à dénoncer notre propre constitution pour couper les liens avec l'Union européenne, si j'ai bien compris, ça paraît largement insuffisant. On ne restera pas moins lié par les traités européens, me semble-t-il. Et je suis convaincu, comme vous, que l'Union est indispensable aux Gilets jaunes et pour entamer la sortie de l'Union européenne. C'est bien pour ça qu'Asselineau, toujours clairvoyant, a créé l'Union populaire républicaine. Maintenant que les chefs de partis ne se rallient pas à l'UPR, ça se conçoit aisément, toujours pour la même raison, préserver leur parti. Mais comme vous le dites, les adhérents sympathisants conservent, si le dogme n'est pas trop invasif, leur liberté de penser, et peuvent épouser momentanément une cause supérieure que leur parti ne défend pas. Merci Muriel pour votre commentaire. D'accord avec vous sur la singularité de l'UPR. C'est tout à son honneur, et je le reconnais sans difficulté. Sauf sur un point, celui de la souveraineté du peuple. Sauf erreur de ma part, mais je suis les analyses de M. Asselineau depuis 2013, à commencer par sa conférence sur l'histoire comme beaucoup je pense, le président de l'UPR ne remet pas en question la constitution de la Vème République. Il dialogue avec M. Chouard, mais ne propose pas la réécriture de la constitution par le peuple, comme le fait par exemple la France Insoumise. Donc il ne garantit pas la souveraineté du peuple, selon moi. Parce qu'il ne peut y avoir de démocratie que directe, avec éventuellement une proposition plus ou moins grande de représentation. Merci pour votre proposition d'explication quant à la non-reprise de la proposition de destitution du président faite par l'UPR. Si elle est vraie, ce que je ne pense pas, effectivement, cela serait très pervers. Probablement et plus prosaïquement, la reprendre serait une façon de donner de l'écho à l'UPR et donc possiblement de perdre des soutiens. Ce qui n'en reste pas moins regrettable pour employer un euphémisme. Car je pense que le débat doit se faire sur le fond et non profiter de l'ostracisme que subit un adversaire entre guillemets politique. En dénonçant notre propre anti-constitution, pour reprendre le terme de M. Chouard, nous avons la possibilité de rendre caduque toute décision antérieure, puisqu'elles n'ont pas été prises démocratiquement. En particulier le traité de Lisbonne, puisqu'il a été rejeté sous sa forme TCE par une majorité de Français. Mais évidemment, ce ne sera pas un coup de baguette magique. Au contraire, le combat commencera véritablement. D'accord avec vous sur le reste de votre commentaire ? Restent des points de désaccord qu'il faut surmonter, telle est avant tout la volonté d'un autre projet européen démocratique ou pas. Merci Myriam. Merci Myriam.